Et heureusement, heureusement les amis que je vous rejoins, parce qu'il y a trois minutes dans l'open space, ils viennent de faire une dinguerie, ils ont sorti un bloc de Saint-Moret avec des 3D. Eh bien, je me suis dit que ça devait être vraiment mauvais, j'ai goûté, écoutez très clairement, si j'avais pas le live, je mettais pause et je pense que pendant 25 minutes, je mangeais des 3D avec du Saint-Moret dessus, donc il était temps que je me reconcentre. Alors le NFT de McFly et Carlito, il s'est vendu plus de 10 000 balles, c'est toujours ça, versé à une association caritative, je sais plus si elle a quelle exactement, je crois que c'est le secours pop, ouais, j'ai peur de dire une connerie. Les cours des crypto-monnaies, je vais pas revenir dessus, ah j'ai vu un tweet de CryptoPixu qui montrait un truc très drôle, dis-moi que tu te fais chier sans me dire que tu te fais chier. Voilà, je pense que c'est très simple, voici la réponse, c'est Bitcoin, on est toujours dans cette fameuse, bah bref, on rebondit encore, on n'a pas brisé les fameux 34, 36 000 dollars, on n'est toujours pas au-dessus des 45 000, donc pour l'instant, on n'en sait à peu près rien et on attend des signaux qui permettraient de comprendre les nouvelles tendances. Parle-nous de virtuality, est-ce que tu y seras ? Oui, point. Donc je t'en parlerai pas plus, t'as qu'à venir me voir. Tu te mets jamais de cuite, tu te mets jamais... bah j'ai envie de temps en temps, mais le problème c'est que je peux pas, parce que la différence entre quelqu'un dans la rue qui vomit en mode, oh c'est pas bien, moi avec Twitter, YouTube et tout, t'as un mec qui met une photo de toi en train de vomir, c'est la fin du monde en mode, oh là là, quelle honte. Moi, le jour où j'ai l'AMF qui m'appelle en mode, monsieur Simona, c'est vraiment vous là en train de vomir, oh, d'accord, ok. Imaginez que vous soyez vraiment dans un très très sale état, non, enfin, je, oui, globalement oui, il y a des moments où j'ai vraiment envie de me dire, putain, vraiment, je me retournerai bien la tête et t'as, tu restes un être humain si tu veux, y'a pas de secret. Non, tu restes un être humain, t'as envie de faire le con, mais le truc c'est que je dois faire beaucoup plus attention, je dois faire beaucoup plus attention à plein de choses et y'a quand même des moments où t'as envie de, pfff, t'as le droit de vivre aussi, ouais, j'ai le droit de vivre aussi mon pote. Par contre, le moindre petit écart qui finit sur internet, et je te parle pas d'un écart où je dis des conneries face à la caméra, j'ai le droit de dire des conneries, c'est pas grave, puis ma communauté commence à me connaître, mais le moindre petit écart qui est sorti de son contexte, qui finit sur internet, et qui n'est pas issu de Twitch, parce que tu peux vérifier l'origine du contenu, mais un gars qui prend une photo, une connerie, c'est chaud. L'impact est très très gros, et de par la responsabilité qu'on a vis-à-vis de nos entreprises, qui sont des institutions aujourd'hui, on peut plus faire ce qu'on veut. Les Yuga Labs, d'accord, qui sont les créateurs des Bored Ape, ont racheté les CryptoPunks. Ça semble être un gros coup marketing, ils ont acheté aussi les MiBits, je dois pas vous mentir, je ne connais pas. En tout cas, au niveau des CryptoPunks, on a eu l'explication des CryptoPunks, et ce qu'ils ont expliqué, c'est qu'à la base, c'était pour créer une collection qui était figée dans le temps, et qu'ils aimeraient bien donner plus, justement, comme ont fait les Bored Apes. C'est-à-dire qu'il y a plein 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 d'avantages qui sont donnés aux détenteurs des Bored Apes, alors que ce n'est pas le cas des CryptoPunks. Donc ça faisait sens, sachant que les deux créateurs des CryptoPunks n'avaient pas pour objectif de développer et de proposer, justement, plus de services derrière. Donc laisser Yuga Labs, qui est d'ailleurs, c'est costaud quoi, c'est vraiment très très costaud ce qu'ils ont fait, c'est l'une des plus grosses collections, leur donner un accès au CryptoPunks et leur permettant peut-être dans le futur de créer quelque chose et de donner d'autres accès, ça faisait sens, et donc ils ont pris la décision de céder les droits. Autant vous dire qu'aujourd'hui, Yuga Labs, le Bored Apes Yacht Club, ça commence à faire un... Par contre, regardez-moi ce titre. Yuga Labs, Bored Apes Yacht Club, Larva Labs, CryptoPunks. C'est une équipe de foot, votre truc, les gars. Vous mettez ça sur un passeport, ça ne rentre pas, c'est incroyable. Là, je pense qu'on commence à avoir, pas un monopole, c'est pas un monopole, mais on va avoir du coup une vraie concentration de puissance au niveau de la communauté NFT parce que c'est très clairement les plus grosses gammes qui sont connues aujourd'hui. Il suffit qu'ils rachètent CryptoKitties derrière et ils ont très clairement un gros monopole. Voilà, il y a le nouveau Launchpad Ithium sur Elrond. Vous pouvez vous inscrire, ça va vous donner l'éligibility en fonction de votre position et ça vous donnera, si vous avez des tickets et si vous avez de la chance, le droit à obtenir des tokens un petit peu comme avec Oloray. Crypto. Le régulateur japonais demande aux entreprises crypto de se conformer aux sanctions contre la Russie. Alors, j'ai eu la chance, là, pour le coup, c'était vraiment cool. J'ai pu appeler, du coup, et échanger avec le cabinet du ministre des Finances, de l'économie et de la renonce, donc le cabinet de Bruno Le Maire. Et du coup, ils ont précisé, parce que ça a fait un scandale, la communauté a dit, oui, on va encore utiliser l'excuse de la Russie pour taper sur les crypto-monnaies. Pas du tout. Pour le coup, cette clarification ne concerne pas du tout le monde de la crypto-monnaie. Le but n'étant pas de sanctionner du tout le monde de la blockchain et des crypto-monnaies, c'est simplement de dire, de par le principe de la neutralité technologique, quand ils ont mis des restrictions vis-à-vis de... L'Union européenne a mis des restrictions vis-à-vis de la Russie. Ça concerne les sociétés dans la crypto-monnaie, tout autant que les institutions financières, tout autant que les banques et tout autant que les autres organismes qui circulent. Moi, j'ai fait un petit thread ici et sur Twitter et sur LinkedIn, pardon, pour le préciser, suite à l'échange avec le cabinet qui m'a bien précisé. C'est aucunement une restriction ou une contrainte, ou même si j'écris « on », vous voyez, je fais des fautes partout, vis-à-vis de l'Union européenne pour les crypto-monnaies. C'est juste une clarification. Mon TikTok, c'est purement du contenu. Polygone a planté aujourd'hui, sérieux ? Il faut qu'on voit ça. Désolé, je l'ai raté. Incroyable. Est-ce que quelqu'un peut donner un petit peu de détails dans le chat ? Je ne savais pas. Comme quoi, vous voyez, je suis curieux de voir l'impact direct. Ça s'appelle « aller sous la tourelle niveau 1 », ça. Tu vois, c'est un petit peu rude. J'espère qu'ils vont rebondir parce que là, globalement, ils ont une zone qui descend en dessous du dollar. Ils peuvent très, très vite plonger. Ils plantent souvent en ce moment. Bon, écoute, en espérant qu'ils arrivent à stabiliser le réseau, mais comme ils commencent à être beaucoup utilisés, ils peuvent vite se prendre des claques. Alors, ouais, Cross the Ages, ça a l'air fou. Pareil, Cross the Ages, je suis rentré en contact avec Samy il y a plusieurs mois. En gros, c'est simple. Il a des très grosses ambitions et c'est ce qui fait peur sur ce genre de projet, sauf qu'il a des très grosses métriques. Le projet réunit déjà 140 personnes. Dans ces 140 personnes, on a 120 écrivains, parce que c'est quand même une histoire, c'est un écosystème. Je vous rappelle qu'il y a un livre. 75 artistes, 20 développeurs, pardon, Unity, Unreal, qui sont des moteurs pour créer des jeux vidéo, et également des modélisateurs 3D. Donc, j'attends beaucoup. Surtout que moi, je suis dans un monde où... Est-ce que vous connaissez... Ça vous parle, Yu-Gi-Oh ! Mais vous imaginez un jeu où tu mets tes cartes et tu as une vraie représentation ? Imagine, en fait, un écosystème où tu rentres, tu connectes ton deck. Ton deck, c'est ta Ledger, mec. Et là, d'un coup, boum ! Eh bien, c'est exactement ça que je chercherais. Tu vois, je pense que Cross the Ages, ils vont pouvoir faire un jeu de cartes relativement intéressant où tu vas avoir une vraie immersion sur le jeu. À côté de ça, c'est le premier jeu crypto qui se base sur un bouquin. J'ai récupéré toutes les métriques parce que la dernière fois, je vous ai parlé de Cross the Ages. Je vous l'ai montré vite fait, mais les gens m'ont dit « Mec, t'as donné aucun chiffre, t'as juste montré le site Internet. » Et donc, je reviens avec des métriques. Vous me challengez. Je reviens avec de la data. Une communauté organique de plus de 320 000 personnes qui, actuellement, a une croissance de plus de 120 000 personnes par mois. C'est assez fou. Une équipe de gaming à son actif, d'accord ? Ils ont plus de 50 jeux sur console. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'a vraiment impressionné puisque pour moi, quand j'ai vu les ambitions de Cross the Ages, je me suis dit « Ils n'ont pas les équipes pour. » Quand j'ai fait un call avec Samy, je me suis dit « S'il y a bien des malades mentaux capables de faire un truc aussi huge, ça va être leur équipe. » En parallèle de ça, ils sont déjà propriétaires de 5 studios de jeu. Ils ont une roadmap jusqu'à fin 2024. Ils ont des tournois de prévus avec plus d'un million de dollars de dotation. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont s'intéresser au gaming de leur jeu, surtout si les meilleurs joueurs vont très rapidement comprendre la dynamique du jeu et savoir qu'ils peuvent gagner de l'argent dessus. Globalement, vous allez voir, je pense que ce sera dans des salles d'NFT, dans les premiers lieux. Il n'y a pas encore de token. Non, non, les gars, on est au début. On est vraiment au début de ce que va être cet empire. En tout cas, si on les écoute et si on voit ce qu'ils veulent faire, on est vraiment, vraiment, vraiment au tout début. Je vous en parlerai quand il y aura du nouveau, quand il y aura le jeu qui va sortir, quand il y aura des sorties sur le livre. Et surtout, on pourra brûler dans la blockchain un NFT afin de recevoir une carte du jeu chez soi. Attention, ce ne sera pas passé totalement sur de la collection parce qu'on ne pourra pas, si je ne dis pas de bêtises, revenir au NFT et jouer avec au jeu. Mais je trouve ça cool de vraiment faire un parallèle. Sous-titrage ST' 501